Ensuite ici le bouton qui permet d'aller sur la page, c'est-à-dire ce bouton ajouter élève, il doit maintenant pointer sur ajouter ou faire une inscription. Donc là on va d'abord chercher ce bouton et là c'est lui, on va l'appeler faire une inscription. Donc là ça sert à faire une inscription. Ok, maintenant il va falloir que lorsqu'on fait ici un clic sur ce bouton, on puisse le rediriger sur un écran qui va lister, un greffe, un formulaire qui va permettre de faire ici l'inscription. Donc là on va aller au niveau de web.php pour créer ici une nouvelle route. Et là ça sera la route de get. Et là ça sera ici create. En utilisant le même attribution contrôleur, attribution contrôleur, la classe et ici on appellera une nouvelle méthode qu'on va l'appeler create. Et le nom pour cette route ça sera inscription.create. Ok. Ensuite ce qu'il faut faire c'est qu'ici au niveau de cette route, lorsqu'on fait ici un ahref, la route on l'appellera inscription.create. Et au niveau du web.php on doit aller au niveau du attribution contrôleur et créer ici cette nouvelle fonction create. Donc là ça sera ici une public fonction create qui va juste ici retourner ici la vue attribution et ça sera .create. Donc là si on enregistre ça on n'aura aucun problème. Et cette fois-ci je vais retourner sur moi aussi dès que maintenant je clique ici sur faire une inscription. Je vois que si on redirige sur inscription slash create, ici j'ai un message qui m'a dit que la vue create n'est pas trouvée. Donc pour cette vue qui n'est pas trouvée, c'est pas un grand défi, on va se rendre dans le dossier view attribution et on va créer un nouveau fichier qu'on va l'appeler create.blade.php. Alors là on a le create.blade.php qui apparaît. Et pour ce create.blade.php on va aller au niveau du create.class et on va voler tout ça et venir le mettre dans le create de l'attribution. Et là on va venir changer, ça sera une nouvelle inscription. Et si on rafraîchit maintenant la page, on voit qu'on a un autre formulaire de base qui apparaît. Ensuite ce qu'il faut faire, c'est qu'on va créer ici une nouvelle composante qui va nous permettre de créer un formulaire qui va permettre de faire l'enregistrement ou l'inscription d'un nouvel élève dans une classe. Donc là on va aller dans la console ensemble et on va vouloir générer cette composante. Et même je pense qu'elle va fermer, donc c'est New Terminal. Et si je vais faire ici un coup de PHP artisan livewire.make. Et le nom du contrôleur, ça sera create.inscription. Je pense que je l'ai appelé list.inscription. Donc ici ça sera create.inscription. Ok, et si maintenant on a create.inscription, on pourrait appeler ici le contrôleur, la composante create.inscription. Et là si on rafraîchit, on aura ici une nouvelle inscription et on aura une page blanche parce qu'on n'a pas fourni ici. De donner dans le contrôleur, dans la composante create.inscription que nous avons créé. Donc si on se rend maintenant dans le livewire et on déroule ici create.inscription, on verra qu'il n'aura rien. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir dans create.class. On va encore une fois voler tout le contenu et aller le coller dans create.inscription. Et là, il va rafraîchir un peu et il nous dira qu'ici il trouvera une des fois une variable, current.level et tout ça. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va aller au niveau du livewire. Et au niveau du create.inscription, on va définir cette variable current.level qui manque. Et là, je pense qu'on l'avait fait au niveau du create.class. Donc je vais prendre tout ça et venir au niveau du create.inscription et coller ça ici. Ensuite là, je vais faire un compact de current.level avec un S à la fin. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que là, je dois importer ici le level. Et il nous faut cette variable active.schooler. Donc je vais aller au niveau là et je vais prendre aussi cette condition qui permet de récupérer l'idée de l'année qui est actuellement. Et si je dois importer le modèle scolier. Et je pense que là, on aura ici ça qui va fonctionner.